Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition du soir à la une de l'actualité. Quelques centaines de personnes se sont rassemblées à Paris aujourd'hui contre l'antisémitisme et la haine à l'école. Objectif, défendre les valeurs de laïcité et de la République. Un rassemblement en présence de l'ancien ministre de l'éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, et d'étudiants de Sciences Po. Le Premier ministre Gabriel Attal a fait état lundi d'une hausse de 300% des faits antisémites au premier trimestre 2024. Un homme d'une trentaine d'années est décédé dans un arrêt cardio-respiratoire lors d'une rave-partie dans le Maine-et-Loire. Organisé illégalement, regroupant quelques 10 000 tuffeurs sur un terrain agricole isolé. Aucun accès à de l'eau potable ni des sanitaires n'a été prévu à dénoncer la préfecture. Les conditions de la mort de la victime sous stupéfiants au moment des faits restent à déterminer. On écoute Philippe Chopin, préfet de Maine-et-Loire. Il était en train de danser près du mur de son quand il a été pris de malaise, de convulsion. Madame la procureure de la République a donc ouvert une enquête judiciaire. Donc il est difficile d'en parler, mais les faits sont ceux que je viens de vous dire. On avait des pompiers de la protection civile à proximité qui ont tenté de réanimer l'intéressé qui dans un premier temps a fait cet arrêt cardiaque. On a tenté de le réanimer. Le SAMU est arrivé très vite et c'est le SAMU qui a déclaré qu'il était mort parce qu'on n'a pas pu le réanimer. Dans le reste de l'actualité, un homme placé en garde à vue pour homicide volontaire après la découverte d'un corps démembré sous le pont d'Austerlitz à Paris. La nuit dernière, des sapeurs-pompiers venus éteindre un feu de poubelle ont fait la terrible découverte. L'homme de 34 ans s'est rendu ce matin au service de police, affirmant être l'auteur des faits. De nombreuses investigations sont en cours. Selon Europe 1, cet homme aurait affirmé que la victime était un handicapé dont il était l'auxiliaire de vie et avec lequel il aurait eu un différent. A la veille du sommet Choose France destiné à promouvoir les investissements étrangers, l'Elysée a dévoilé une série de placements déjà prévus. Notamment celui du géant américain Amazon d'un montant d'1,2 milliard d'euros dans l'IA et ses entrepôts. Une annonce qui prévoit la création de plus de 3 000 emplois. Des centaines de millions d'euros ont également été annoncés dans les domaines de la santé, de la production d'engrais ou encore dans l'aviation. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. On se retrouve avant 3h dans Soir Info Weekend. Mais tout de suite votre émission face à Michel Onfray présentée par Laurence Ferrari. Sous-titrage Société Radio-Canada